Quand on s'intéresse un peu à toi, on découvre que t'as un personnage finalement beaucoup plus complexe que t'en as l'air le dimanche après-midi à la télévision. Un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent. J'ai pas dit des poupées soviétiques, des poupées russes. Et le premier personnage, celui que tout le monde connaît, c'est le Jacques Martin, disons un peu comme ça, un peu démago, il faut bien le dire, un peu populaire. Non ? Je sais pas, je t'ai vu dimanche dernier à la télévision. Alors tu disais, dans mon émission, c'est le monde est à vous, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de gagnant, c'est vrai. Il y a des gens qui disent on a gagné à Isbourg, parce que de toute façon, on est tous dans le même bateau depuis Vercingétorix. Vercingétorix, oui. C'est quand même un peu... Non, pas du tout, je le pense. On n'est quand même pas tous dans le même bateau. Il y a quand même des gens qui sont dans des barcasses et d'autres qui sont dans des yachts, non ? Oui, parce que les gens... Parce que la nature fait que les choses sont inégales au départ. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir un gros bateau, il faut aider les petites barcasses. Je crois que s'il existe une chevalerie de ce que j'appelais, entre guillemets, les intellectuels, mais j'ai envie de ça, c'est de mettre son point d'honneur à ne jamais se servir de ce que l'on sait, au dépend de gens qui eux ne savent pas. Alors, le dimanche, je ne fais pas de démagogie. J'aime ces gens. Ces gens font partie intégrante de ma vie. Et je faisais cette réflexion, il ne faut pas la détacher de ce contexte, à propos de chansons, de chants que j'avais entendus qui m'inquiétaient. On a gagné, on a gagné. Ça veut dire qu'on a perdu. Alors, quand tu vas à la Concorde et que tu dis dans France Soir que tu as pris le risque que tes situations soient menacées, tu sais bien qu'avec l'audimat que tu fais sur la 2 le dimanche après-midi, ta situation n'est pas menacée ? Oh, j'en ai vu d'autres. Daniel Gilbert faisait une très belle émission, je lui avais laissé cette émission de Didi. Elle faisait 28. Non, puis j'ai quand même une certaine habitude de la télé, ça fait 35 ans que j'en fais. Et ce n'est pas moi qui suis accueil, parce que moi personnellement, ça ne m'inquiète pas trop, tu vois. Mais ce sont mes camarades autour de moi qui ont voté. Tu penses que tu as pris un risque en allant à la Concorde ? Oui, à certains. Si on est vraiment un professionnel, en travaillant sur une radio d'État, les gens savent bien qu'en prenant position contre le pouvoir, généralement, ça se paye. Mais je ne dis pas, je ne te dis pas qu'on va me virer, non. Alors, tu avais une candidate... Mais ils vont me toucher. Mais ils essaieront peut-être de me faire chier. Tu avais une candidate qui a fait zéro. Oui, un candidat. Un candidat qui a fait zéro. Alors, tu dis, de toute façon, moi aussi, quand j'étais à l'école, j'avais toujours zéro. Oui, c'est vrai. Et puis, ce n'est pas grave d'avoir zéro. Alors, on ne sait jamais si tu as eu le certificat d'études seulement ou le baccalauréat. Ça s'est arrêté où, tes études ? Ça, officiellement, ça s'est arrêté. Oui, j'ai eu le certificat d'études, j'ai eu le brevet. Et puis, c'est bien, 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 bien plus tard que j'ai commencé mes études. J'ai recommencé mes études. Mais est-ce que ça, ce n'est pas tout ça, de la provocation un peu contre les intellos et la gauche caviar que tu détestes quand même ? Non, je déteste. Ce sont mes ennemis de caste. Et si, à l'occasion d'un nouveau mai 68, il y avait quelque chose, j'irais placer quelques grenades. Pas l'observateur. Alors, oui, ce sont mes ennemis de caste. Ça fait 30 ans que ces gens-là chient sur ce que je fais, sur mes livres, sur mes films, sur mes émissions de télé. Alors, pendant une trentaine d'années, j'en ai eu peur, voilà. Donc, oui, je vous remercie de m'avoir dit dans le journal que j'étais un enfoiré. Et voilà, même je leur disais bonjour le soir quand je les rencontrais chez Castel, parce que la gauche va chez Castel. Et puis, à un certain moment, on évolue, tu vois. J'ai attrapé mes 55 ans et pas mal d'autres choses aussi. Et je me suis dit que j'étais complètement con de pactiser avec mes ennemis. Donc, maintenant, tu leur rends bille en tête. Mais pas bille en tête. Il faut savoir que maintenant, je vais tirer, les tirer eux. Parce que la gauche que je déteste, c'est pas, bien entendu, les communistes ou les gens qui sont vraiment du peuple. C'est les faux sagouins, les petits enfoirés. C'est ceux qui, dans le canard enchaîné, disent que tu fais des noces et banquets. Oui, je suis un comique pour nos c'est banquets, que je suis un alphabète, que je suis représentant de commerce. Comme si dire de quelqu'un que c'était un représentant de commerce, c'était une injure. C'est ça, le racisme. Tu étais représentant de commerce dès le début de ta vie professionnelle. Oui, entre autres, j'ai tout fait, moi. Mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, c'est fini. Je ne fais plus de concessions à mes ennemis. Il faut qu'ils le sachent. Tu dis pour quelqu'un qui n'est pas franc-maçon et qui ne fait pas partie du racisme, je me suis pas mal démerdé. C'est un peu ça ta revanche, quoi. Non, j'ai pas de revanche. J'ai plus de revanche à prendre. Ma quête n'est pas ici. Quand on a 55 ans, mathématiquement, on a moins de temps à passer sur cette terre qu'on en a déjà. Oui, ça c'est sûr. On a fait le plus gros. Bon, on a fait le plus gros. Si on me diminue 55 par 2, ça ferait 110. On n'y arrive pas. C'est sûr. Donc, il me reste moins de temps à passer. Et comme je suis un sibariste, que j'aime le bonheur, que j'aime vivre, que j'aime la vie passionnément, je ne vais plus m'emmerder et beaucoup plus jeune que les autres. Je suis arrivé à un état raisonnable. Les histoires de la terre ne me concernent pas tellement. Parce que même si je commettais un meurtre aujourd'hui, le minimum dont je courais écopé serait inférieur au temps qui me restait. Donc, je n'en mets rien à foutre. Qui tu détestes le plus dans la gauche qu'il y a ? Mais personne. Personne. Je trouve pénible certaines attitudes. Par exemple, je trouve très, très pénible l'attitude de Guy Bedos la semaine dernière. Et si j'étais François Mitterrand, je convoquerais Guy Bedos en lui disant, arrêtez, vous me faites du tort. Vous me faites perdre des voix. Oui, parce que tu vois, dans l'émission de ce charmant copain, il a été fait, comment, notre charmant copain ? De Chavane. De Chavane. Qui démarre son émission. Qui est là, tout timide, parce qu'on est timide, les 15 premières années, on fait de la télévision. Si, si, il faut 15 ans pour cesser d'être timide. Et voilà que Guy fait du terrorisme. Et lui dit une chose méchante qui m'a frappé. Si vous continuez cette émission, je verrai. Faites-le en français. C'est agréable. Quand on sait le doute qu'il habite de Chavane, ce garçon timide, tellement timide qu'il parle vite par peur d'avoir un trou, il est un charmant garçon. Il lui a dit, je fais la première et sans doute la dernière. Oui, oui. Bon, tu vois, est-ce que tu crois que de la part d'un mec qui a bientôt 60 ans... C'est de la bouteille. Il a 60 ans, plutôt. Plus sa moumoute, 70. Alors, est-ce que tu crois que c'est bien qu'un mec de 60 ans, riche, parce que c'est cher, les spectacles de Baudos, vienne faire du terrorisme intellectuel auprès de de Chavane qui commence, alors que de Chavane est un charmant garçon ? Est-ce que c'est bien, de la part de Guy Baudos, d'ôter le pain du mage Thoé Gore, qui est un ami, et qui fait... qui a inventé les parfums pour attirer ? Non. Est-ce qu'on a le droit, quand on a une place, de tirer si on ne gagne pas les autres ? Non. Ben, disons que je trouve cette attitude négative. Mais je ne le déteste pas, Baudos, c'est pas de sa faute. C'est un enfant malheureux prolongé. Alors, il y a un autre Martin, c'est le Martin écorché, c'est le Martin qui a souffert quand il était petit. Oui, là, j'ai souffert, mais tout le monde a souffert. J'ai souffert jusqu'à... J'ai souffert, j'ai souffert, mais tout le monde peut souffert. C'est vrai que ton père est revenu de la guerre de 14 alcoolique à cause de ce qu'il avait vu pendant la guerre ? Oui. Mon père a fait la guerre de 14-18. Il avait 20 berges en 14. Et il était officier, il a été officier au front. Et évidemment, il a bu pour ne pas voir ce qu'il faisait. Et il est resté, il est mort de ça. On t'a mis dans un collège, personne ne... Enfin, on venait pas de voir son enfant. Non, ma mère travaille. Et enfin, c'est toute une histoire, ça, c'est très intime. Ça t'embête d'en parler ? Complètement, j'ai refusé 20 fois de raconter ma vie. Par contre, je veux bien raconter mon voyage. Ce que je veux bien raconter, c'est l'histoire d'un garçon qui est parti à 15 ans de chez lui, même bien avant, qui est parti à 6 ans de chez lui, et a rencontré tout ce que j'ai rencontré, car j'ai rencontré des gens extraordinaires. Il y a quand même un truc fou, c'est qu'on le sait, même si tu ne l'as jamais raconté, c'est qu'un jour, tu as fait une fugue et personne ne t'a cherché. Oui, aussi. Mais ça n'est pas très important. Mais ce que j'ai ramené de ce que j'ai vu, c'est formidable. J'ai quand même connu Malaparte, j'ai connu Jouando, je connaissais Genet, j'ai connu des tas de gens, des tas de choses. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois parce que je suis curieux. Tout ça, c'est intéressant à raconter. C'est ce que je vais raconter. Enfin, la comédie musicale qu'on va donner au Théâtre Marigny à partir du 22 septembre, ça s'appelle La lune avec les dents, et c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Martin Dupont-Oudurand, qui est né en 1933 et il monte. Il fait sa vie et c'est ce que j'ai croisé le long de ma route, c'est ça. Et c'est drôle. Est-ce que tu n'as pas été embringué finalement dans la télé comme ça parce que tu avais six enfants à nourrir ? Non, pas du tout. J'ai été embringué dans la télé parce que j'avais eu un chagrin d'amour avec le cinéma. Oui, quand mon film est sorti, quand on avait tourné à Nice, je crois qu'il y avait beaucoup de choses dedans, beaucoup de choses formidables et bien avant la lettre. Et puis, les intellectuels de gauche m'ont tiré dedans, le film partait, ils m'ont tiré dedans à bout portant. Et il a bien fallu payer le film alors je suis en train à la télé. Mais quand tu as quitté Midi Magazine la première fois, tu as dit par goût de la sécurité ou par l'acheter, je pourrais rester là. Et puis finalement, si je restais là, j'y serais encore dans 30 ans. Oui, bien sûr. Est-ce que finalement, ce n'est pas ce qui t'est arrivé ? Je n'y suis pas resté 30 ans, ça fait que 10 ans que je suis sur Antenne-Dieu. Et en plus, qu'est-ce que je me marre ? Parce que je suis très loin de la maison d'air. J'ai un théâtre, 41 000 et 20 grammes. J'ai la même équipe, petite équipe, courte, depuis que je fais de la télé. Et on est très, 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 très loin des discussions de couloir ou des côtés. Et comme la maison, entendue à confiance en moi, je suis un petit peu gouverneur général de l'Empire. J'en vois de temps en temps quelqu'un chercher des trombones ou des enveloppes. À la maison mère. À la maison mère. Mais en dehors de ça, le théâtre de l'Empire, on fait tout nous-mêmes. Et les livres, tu ne regrettes pas de ne pas l'avoir écrit parce que tu en as fait un ? Je suis en train d'en préparer un autre. Je suis en train de préparer plusieurs livres. C'est-à-dire que maintenant, finalement, au bout de quelques années, tu as fini par t'admettre comme tu es. Tu as pu ces velléités que tout le monde a, c'est-à-dire de faire quelque chose. Maintenant, j'ai évolué. J'ai pensé qu'il pourrait faire autre chose. Je suis passé au stade supérieur. Puis il y a des tas de préoccupations qui nous tombent. Au bout de six enfants, on commence à mieux comprendre la famille. Au bout de deux mariages, on saisit mieux les femmes. Et au bout de 25 ans de spectacles, on est revenu de pas mal de vanité sur le show business, sur la fragilité de nos professions. Et puis, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de bien vivre la minute qui m'est donnée, comme à présent, de bien vivre celle d'après, de bien vivre demain. Et le reste, je m'en fous. Ça n'a aucune espèce d'importance puisque je considère que nous sommes de passage. C'est la psychanalyse qui t'a aidé ? Beaucoup, mais c'est très loin. Ma psychanalyse remonte à 15 ans. C'est pour te débarrasser du catholicisme que tu as fait de la psychanalyse ? Pas du tout. Je suis un croyant extraordinaire. Je crois à la résurrection. Je crois fortement à la résurrection. Parce que tu as dit Freud est mon dieu. En un de mes dieux. Mais en réalité, il n'y a qu'un dieu. Il y a un dieu, mais on l'appelle X pour arranger tout le monde. On ne va pas faire de racisme, justement, c'est ça. Mais je crois à la résurrection. Tu vois, il y a un écrivain américain qui s'appelle Richard Bach. Qui a écrit une phrase définitive sur laquelle tous les êtres humains devraient méditer. Il faut bien écouter ça. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître, lui, l'appelle le papillon. Et je pense exactement ça. Et nous sommes des chenilles. Mais quelque part, si on se place sur un autre degré, Moi, je sais qu'on ressuscite en papillon. Et j'en ai même la preuve. Mais quelque part, c'est. C'est génial. Trou